Le bobo mixeur Le bobo, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup et puis on ne sait jamais vraiment à quoi il fait référence, en dehors du fait qu'on dit souvent que c'est un petit peu négatif, enfin c'est une sorte de repoussoir ce mot bobo. Donc nous effectivement on a cherché à en savoir plus sur ce groupe social, alors déjà on a tiré une définition, on a décidé en consultant géographe, sociologue et puis des gens comme vous et moi aussi, que les bobos finalement c'est un groupe social qui a un capital culturel très fort et pour lequel ce capital culturel a plus d'importance que le capital économique pour décider de là où il a envie de vivre, comment il va éduquer ses enfants et sa vision du monde, ses valeurs positives ou négatives. Et c'est pour ça qu'après on va creuser un petit peu plus et différencier deux sortes effectivement, deux grandes catégories de bobos on va dire, les mixeurs et les gentrifieurs. Alors je ne sais pas si tu veux... Expliquez les gentrifieurs. Les gentrifieurs, c'est vrai qu'un des grands reproches qui est fait aux bobos très souvent c'est de dire là où le bobo passe, en gros la mixité trépasse et il faut monter les prix des loyers, ils ne viennent dans des quartiers populaires que parce qu'ils sont intéressés par un immobilier plus grand et moins cher. Et nous, on a voulu montrer qu'il y avait certes des quartiers où ce qu'on appelle la gentrification existe, c'est-à-dire les bobos et d'autres, parce qu'ils ne sont pas les seuls responsables, arrivent et font monter les loyers et finalement finissent par se retrouver un peu entre eux, malgré eux. Et on se retrouve plus dans des quartiers où il y a des bobos gentrifieurs qui sont finalement des quartiers bourgeois à code Bobo. Et puis les bobos mixeurs qui eux apportent de la mixité sociale dans les quartiers où ils vont vivre, qui sont souvent des quartiers populaires et mixtes, et où il y a un équilibre qui se passe, qui existe et qui permet, grâce à une certaine mixité sociale en laquelle on croit, d'essayer de mieux vivre ensemble. Ce fameux vivre ensemble qui est un mot un peu galvaudé mais qui finalement veut dire pas mal de choses. Oui, voilà. Et alors, juste pour préciser, les quartiers gentrifiés, donc c'est comme un remplacement de population et qui se fait automatiquement par le prix des loyers. Et les quartiers qui restent mixés avec les bobos mixeurs, c'est parce que souvent il y a des logements sociaux, des taux de logements sociaux incompressibles, voilà, et une forte immigration. Ce qui fait qu'il y a, pour parler de la région Île-de-France, les quartiers nord-est de Paris ou les premières villes autour de Paris au nord et à l'est et au sud, il y a une sorte de mixité, un équilibre avec une partie de la classe populaire, classe moyenne et immigrée. Et ça fait un équilibre de ce qu'on appelle une ville-monde. Et on ne parle jamais de ces parties-là de la cité parce qu'elles ne posent pas vraiment de problème. C'est pas toujours simple d'y vivre, il y a un peu de violence, mais c'est la vie, la vie de la ville-monde. Et c'est un équilibre dont on voulait parler. Alors, parlons du bobo mixeur. Vous disiez tout à l'heure qu'en particulier dans les quartiers mixés, les bobos participent activement à la vie de la cité. Mais faut-il croire pour autant à la volonté, je cite, de cette nouvelle classe moyenne de participer à une forme de mixité bénéfique pour tous ? Je cite parce que le sociologue Jacques Donzlot ne semble, lui, pas y croire. Oui, Jacques Donzlot, qu'on cite dans le livre, et beaucoup de sociologues, souvent marxistes, comme Anne Clerval, qui est géographe, souvent commencent par considérer que la mixité, ça n'existe pas. Quand ils la constatent, ils disent que c'est pas une bonne chose pour les classes populaires. D'autres, comme le géographe Jacques Lévy, qui parle de coprésence, de lien faible, lui dit que la mixité est bénéfique dans le monde dans lequel on vit. Et nous, on considère que, bien sûr, les bobos qui vont s'installer dans des quartiers populaires, ils vont peut-être en priorité pour avoir des logements moins chers, mais ils ne rechignent pas à aller se mélanger. Et ils recherchent même, ils sont à l'aise avec la mondialisation, ils recherchent cette espèce d'ambiance, cet environnement de mixité. Et on voit bien que dans les écoles, par exemple, dans l'éducation, la mixité, c'est un apport. Oui, effectivement, pour les écoles ou pour d'autres choses du quotidien et de la vie locale. C'est-à-dire que ce qu'on reproche souvent aux bobos, c'est d'être un peu perché, déconnecté et d'être dans un entre-soi. Alors, c'est vrai que les bobos sont des êtres, certes, paradoxaux, caricaturaux, ridicules, on assume. On se trouve nous-mêmes, parfois, mais voilà, on a oublié de préciser effectivement qu'on se rangeait plutôt dans la catégorie mixeur. On habite dans un quartier mixte qui le reste. Voilà. Mais en dehors de cette caricature du bobo, c'est vrai que quand on creuse un peu, et c'est ce qu'on a voulu faire en fait, on n'a pas voulu épargner les bobos, mais en même temps, on a voulu montrer que plus souvent qu'on ne le pense, ils jouent effectivement le jeu de la vie locale. Et du coup, ils créent du lien social. Alors, pas toujours parce que ce sont des Mères Thérésa ou l'Abbé Pierre, ce n'est pas ça du tout. Ils ne sont pas forcément animés d'un altruisme pour sauver le monde ou leurs voisins. Ils sont consommateurs culturels. Ils sont consommateurs, voilà, ils sont actifs, ils sont consommateurs culturels, ils sont activistes culturels même, on pourrait dire. Ils vont être dans des jardins partagés, ils vont faire des circuits courts de consommation, ils vont créer des nouveaux liens sociaux, ou en tout cas, contribuer à les promouvoir, s'ils n'en sont pas les instigateurs. Et ce faisant, au moins, ils partagent l'espace public avec les autres et parfois, les gens se mélangent. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout ensemble. Alors, la sphère bobo est intrinsèquement écologiste. L'écologie et le retour d'une idéologie naturaliste est-elle, je cite encore une fois, une forme d'esclavagisme pour les femmes, comme l'affirme Elisabeth Ballinter dans le livre Le Conflit, la femme et la mère. Et j'irai même plus loin, Laure Vatrin, d'ailleurs, la femme bobo est-elle féministe ? Ah ben, la femme bobo est évidemment féministe, et l'homme bobo aussi. Vous vous intéressez, vous, directement à la femme, pour parler de ça. Non, mais c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est-à-dire que, on va dire l'archétype du couple bobo, parce qu'évidemment, ce qu'on dit aussi dans le livre, c'est qu'il n'y a pas un bobo ou des bobos, mais plus des ingrédients de boboïtude qui font qu'on se sent plus ou moins bobo. C'est pas juste une petite insiste, c'est pas une classe sociale, il n'y a pas d'intérêt de classe, il y a des bobos riches, des bobos pauvres, c'est le capital culturel qui importe, et voilà, on peut être plus ou moins bobo, on ne peut pas être plus ou moins bourgeois, plus ou moins paysans, plus ou moins ouvriers, on est là où on l'est ou on l'est pas, alors qu'on peut être plus ou moins bobo. Et du coup, effectivement, plus ou moins bobo, en tout cas, dans les ingrédients de la boboïtude, il y a le couple, et dans le couple, si c'est un couple homme-femme, parce que ça peut être un couple aussi de même sexe, c'est vrai qu'il y a une conviction féministe, à la fois de la part des femmes et des hommes, nous, ce qu'on dit même, c'est que les rôles sont, sur le papier en tout cas, interchangeables. Après, on est d'accord qu'on est tous rattrapés par des vieux réflexes qui font que, parfois, les femmes se retrouvent quand même encore un peu plus dans l'anticipation de l'organisation, mais oui, les femmes bobos sont féministes, ce que dit Elisabeth Bain d'Inter, on peut tout à fait l'entendre, et c'est toujours bon que des femmes comme elle viennent de temps en temps peut-être sonner des alarmes, mais en même temps, le monde évolue, la vie évolue, et on peut très bien, finalement, parce que le bobo, il est aussi dans un mode de vie assez flexible, mais aussi bien pour les hommes que pour les femmes, adapter la façon dont on va vivre et éduquer ses enfants, et la façon dont on a envie de vivre. On n'a plus envie, forcément, d'aller se consacrer qu'à 3000% à son boulot, et puis tout séparer, et les enfants, c'est... Oui, je sens que tu as envie d'ajouter quelque chose sur le féminisme. Non, sur les écologistes et le féminisme, je trouve que c'est très très injuste, ce que dit Elisabeth Bain d'Inter, c'est assez théorique, et c'est un peu daté. C'est-à-dire que, si vous prenez le mouvement écologique, les partis verts européens sont les premiers à avoir promu les femmes en politique, les premiers à avoir imposé la parité, les premiers à avoir féminisé les discours politiques, donc je trouve que c'est un petit peu daté. C'est de 2010, quand même, le livre. Oui, non, mais... Mais pour la pensée elle-même. Non, non, je parlais de la pensée. Oui, très bien entendu. Comme c'est daté, elle le dit trop tard. Dernière question, Laure Vatrin, Thomas Legrand. Le Bobo est définitivement un républicain d'aujourd'hui ? Le Bobo, ce qu'il cherche, c'est à, en tout cas, toujours pareil, ce à quoi il aspire, à la base, c'est quand même de se dire, comme on l'a dit, qu'il est à l'aise dans la vie du monde et qu'il cherche à vivre, si ce n'est avec les autres, en tout cas à côté des autres, avec les uns et des autres. Et pour ça, donc, il crée du lien social où il cherche à en créer. Il y a plein de petites initiatives. Et puis, il y a aussi comment faire pour vivre ensemble, tous, avec nos différences. Et finalement, on pense qu'effectivement, la République qui est, le fait d'arriver en vivre ensemble dans la diversité, apporte des valeurs dans lesquelles le Bobo se reconnaît et lui permettre d'essayer de, finalement, vivre toutes ces contradictions et ces tentatives de conciliation. Voilà, bah oui, c'est ça. Donc, c'est très républicain de vouloir promouvoir le vivre ensemble. C'est un mot un peu à la mode, mais le mélange, la mixité, la République, c'est l'individualisme positif. C'est-à-dire qu'un individu égale un individu, au-delà de ses religions, de ses croyances, voilà, et donc le Bobo n'est pas le seul républicain, évidemment. Mais, puisqu'on est tous à la recherche d'un renouveau, du vivre ensemble, on trouve, nous, qu'un groupe social très nébuleux et mal défini, peut-être, mais qui essaye de vivre dans une forme de mélange et de mixité, c'est assez, finalement, républicain. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.